Donc, Valsero, Lady Mimbar et toi, ce que vous avez organisé là, je vous étale maintenant là. Oui, 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 oui. Parce que c'est un plan. Parce que vous voulez faire un meeting politique. Toi, Valsero, depuis, je vous ai mis un poste tout à l'heure. Regardez-moi quelqu'un. Vous avez vu le poste que j'ai mis tout à l'heure là ? Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ne soyez pas sur les réseaux sociaux juste pour être sur les réseaux sociaux. Prenez le temps lorsqu'il y a un truc, ça dit, vous fouillez, vous fouillez, vous fouillez, quitte à faire la genèse. Voilà un gars qui est musicien, qui se dit musicien et tout, Valsero, qui soi-disant prépare un concert à l'Olympia du Canada le 11 septembre. D'accord ? Nous sommes en quoi là ? Nous sommes au mois d'août. Donc, on va dire, son concert, c'est dans un mois. Mais, la dernière fois qu'il a publié son affiche sur sa page, les loups de sortie, c'était le 24 juin. Le 24 juin, qu'il a publié cette affiche sur sa page. Donc, depuis le 24 juin, monsieur n'a fait aucune pub pour son propre concert qui doit passer à l'Olympia du Canada. Qui dit Olympia du Canada dit Olympia Paris. C'est les grandes salles. C'est des salles mystiques. C'est les salles mythiques. C'est des grandes salles. Donc, toi, tu es un artiste, tu dois rester dans une grande salle comme ça. Depuis le mois de juin, tu ne fais pas la pub. Tu ne communiques pas. C'est ça. Tu n'as fait aucune communication, Valsero. Depuis, tu as publié. Les personnes t'ont tagué sur ta page, mais depuis le 24 juin, tu n'as plus jamais publié ton concert de Montréal, Canada. Voilà. Alors, l'Olympia. La personne qui est republie après, c'est Lady Ponce, il y a quelques jours. Je représentera le Cameroun le 10 septembre à l'Olympia de Paris. Et le général Valsero représentera également le Cameroun le 11 à l'Olympia de Montréal. Blababli, blabla, 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 blabla. Et comme par hasard, dans ton concert, dans ta salle, c'est mystique où c'est mythique et tout. Nous, on voit maintenant un flyer qui dit que, reportez. Et nous, on t'a vu attaquer tous les artistes du Bikoussi qui ne soutiennent pas Lady Ponce. Tu nous prends pour des maboules ou quoi? Ton concert du 11 septembre est simplement reporté parce que tu vas te joindre à Lady, le 10 septembre à l'Olympia pour faire le meeting politique. Parce que nous, on sait que toi, tu dis que tu fais des concerts, mais en fait, c'est des meetings politiques. On le sait. On le sait. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, ce direct, si c'était pour éclairer vos lanternes. Voilà. Bonjour, Mini. Donc, sachez que le concert de Valserola, c'était seulement pour nous couvrir les yeux. Parce que, en vrai, mais tu as un concert, mon frère, c'est tous les jours que tu dois publier. Tous les jours, tu communiques sur ça. On parle de ça partout. Vous voyez, Anga, il ne parle pas de son propre concert. Mais il vient d'asseoir parler du concert de l'autre. Jusqu'à, il attaque les autres artistes que pourquoi vous ne soutenez pas l'autre. Mais les autres ont compris que vous êtes dans le faux. Vous pourrez, vous pensez que les gens ne parlent pas, mais qu'ils sont bêtes ou quoi? Ils ont compris. Oui, 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 ils ont compris. Ils ont compris. Et ils n'aimeraient pas être mêlés à ça. Personne ne va avoir les problèmes. Mais oui, oui, le concert est faux. Et Tamba, il va vous dire que c'est le cousin de Lady Ponce. Donc, vous voyez un peu que tout ça, ça se mélange. Voilà, le tableau, il est là. Le dessin, il est là. Le dessin est fait. Voilà. Donc, le 10 septembre, vous, les Camerounais qui allez partir, apprêtez-vous. Parce que ça va péter. Oui, 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 oui. Et vous allez avoir des problèmes parce que vous partez d'assister à des meetings politiques où on est en train de préparer qu'il y aura la guerre au Cameroun. Donc, à toute la cocogangue, quand vous téléphonez à l'Olympia, il faut leur dire que c'est un meeting politique. Et ils sont en train de vouloir faire les collectes de fonds pour déclencher la guerre au Cameroun, pour financer la guerre au Cameroun. C'est ce que vous devez faire quand vous appelez l'Olympia. Je ne me cache pas. Je m'appelle Niangonomari-Ren. Les Mbarni pensent à voler ma vie en France. Donc, je suis au chômage. Ma nouvelle entreprise, maintenant, là, c'est sur elle, pour dénoncer tous ces thèses et gestes. C'est comme ça. Oui. Et je ne manque jamais, je dis la vérité. Je suis une fille très intelligente. J'ai vu le tout. Vous vous rendez compte? Quand par hasard, son concert de Montréal est annulé, reporté. Bon, c'est reporté, mais maintenant, le 10 septembre, tu as fait quoi? Parce que toutes tes dates que tu as mis là et tout, machin, truc. Nous, on a vu. Parce que si c'est reporté, le Hongreux, ça veut dire que toutes les autres dates sont reportées. Donc, on a déjà vu votre petit schéma. On a vu ça. Et j'interpelle une fois de plus les autorités. Camerounaises. Qu'il a encore temps de bloquer tous ces gens-là. Parce que dans la liste des gens qui doivent venir, soit disant à l'Olympia, il y a les maris des gens qui ne sont pas les danseurs. Normalement, quand une artiste voyage comme ça, ça coupe. Donc, elle est venue demander les visas à l'ambassade de France. Ça ne doit être que ces danseurs. Donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul de France au Cameroun. Les passeports qu'on est venus vous déposer là pour donner les visas. Vous-même, vous prenez ça, dit, montez votre cellule. Voilà, votre petit cellule a mené les enquêtes. Vous regardez les passeports là. Si les danseurs là sont dans l'équipe de Lady Ponce. Si ces danseurs font partie de l'équipe de Lady Ponce, qu'ils dansent dans l'équipe de Lady Ponce. Celui qui n'est pas dans l'équipe. Et tout, vous ne donnez pas le visa. Parce qu'elle peut vous dire que dans sa clique là, il y a les gardes du Corou. Et ses copines qui l'amènent à Fadima, qui passent son temps à amener les noms des gens chez les marabouts. Et tout, et tout. Avec ton front qui fuit l'eau. Sorcière, tu veux aussi venir en bain. Tu es la Ponce-Attitude. Tu es danseuse, tu es artiste. On te donne le visa pour quoi? Hein? On te donne le visa pour quoi? Alors qu'il y a les petits danseurs là. Quand vous êtes là, divisé en 100 là-bas et tout et tout. Vous même vous voyez que le tout, si c'est Mouraou, à vous, c'est le dernier tout, vous voulez tout souvenir. Petit l'américain, toi, garde du Corou, coiffeur. Tu viens chercher quoi? Dans la clique. Tous ces billets d'avion, hein, même qui les achète avec l'argent? Lady. Tu vas dire. Aucun danseur. Ah! Monsieur l'ambassadeur, elle va vous ramener la bande de ses sorciers, seulement il n'y a même pas les danseurs. Il y a quelques danseurs. Je sais qu'il y a Baby J dedans, parce que Baby J, comme j'ai donné le nom de Baby J, c'est qu'elle est malade et tout et tout. Donc on a te pompé, seulement les remèdes dessus. Elle a déjà enlevé les tentacules de sorcellerie. Parce que j'ai dit ici que si quelque chose arrive à Baby J, tu vas voir. Tu as enlevé ta sorcellerie. Tes tentacules. Et toi Baby J, quand tu arrives ici, même le passeport, tu t'en fous, fuis. Détale! Laisse-toi avoir les passeports là. Prends ta route, tu pars. D'accord? Le jour que tu vas rencontrer ton blanc ou bien ton camionet qui va dire qu'il t'épousera, il va payer un avocat. Il va payer ce qu'il faut et tout et tu auras les papiers. Le passeport là, tu t'en fous. Fais-lui le cadeau du passeport là. Dès que tu as un de Nyong'o seulement. Nyong'o! Vous tous qui êtes dans la croupe là, il dit que d'étaler. Détaler seulement. Si vous avez la chance qu'on vous donne des visas. Tu vas lire. J'ai dit que ton concert là, c'est le meeting. Ce n'est jamais le concert, c'est un meeting. Donc le meeting n'aura pas lieu. J'ai téléphoné à l'Olympia. Quand vous téléphonez, présentez-vous. Oui, oui. Je suis le docteur tel. Je suis chef d'entreprise tel. Je suis ça, membre de telle association. Je suis ça. L'artiste, l'équipe, on se dit qu'il s'apprête à faire un pseudo concert chez vous. Ce n'est pas un concert. C'est une collecte de fonds pour financer la guerre au Cameroun. Oh oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Hein, le beret? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, vous voyez là. Vous pensez que nous, on ne s'aimait pas là. Vous, 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 je suis rentrée dans ma cuisine. Mais mes fiers, vous, mes femmes qui sont en cuisine. Oui, 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 oui. Mes fiers, vous, même au Cameroun, quand tu peux à manger dans un site. Puis, attention, oui, oui, je suis dans ma cuisine. Mais attention, quand elle sort de ma cuisine et que je me mets pour parler, c'est des choses vraies. Parce que je suis sur les réseaux sociaux depuis des années et j'ai pris des expirants et je connais tout. Je connais tout. C'est sur la page, Jenny, c'est sur la page, les publications en dessous, là, il y a le numéro de l'Olympia. Maman, vous téléphonez, vous expliquez à cette dame, qu'elle fasse même une enquête de moralité, qu'elle aille sur YouTube. Elle va voir que c'est une artiste, que scandale sur scandale, scandale sur scandale. Téléphonez, c'est la guerre, maman. Elle nous a décaré la guerre. Elle veut faire un concert pour financer la guerre au Cameroun. Et vous allez à vous dormir. Hein? Regardez la guerre qu'elle a déjà mis dans le Bikouti. C'est-à-dire, depuis plus de dix ans, elle a rayé tous les hommes du Bikouti. Et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Vous voyez encore les... Le numéro de l'Olympia, épingle le numéro de l'Olympia. Maman, il faut qu'il y ait au moins même 100 rappels, là-bas, par jour. Le numéro de l'Olympia, je vous le donne. Épingle, hein? 0147 42 94 98 Donc, plus 33 1 47 42 94 98 Épingle, maman. Bombardez les appels, là-bas. Dites la vérité. Vous dites comment elle a déjà fait. Elle va venir laisser les serpents, là-bas. À l'Olympia. Parce qu'elle marche avec... Où elle vient avec Fadima, tout là. C'est Fadima, tout qui porte le sac de fétiches. Sorcière, un jour, tes propres fétiches. Les fétiches que tu peux apprendre pour anéantir les autres musiciens. Pour ta copine, là, Fadima, tout vont. Comme ça, un jour. Ça va être un jour. Sorcière. C'est toi qui parle partout avec les noms de tous les musiciens camerounais. Chez toi, là-bas, à Fouman. Tu as déjà fini d'enterrer à Fouman, là-bas, chez les marabouts, qui sont là-bas, chez les papas, à l'Adi, là-bas, là-bas, et tout. Tu as déjà amené les noms de tous les musiciens, là-bas. Tu as fini là-bas, après, tu traverses, tu vas un pas à bas, du côté des papas, là-bas, ça avait les autres tortues. Les ossements de tortues, donc les tortues, là. Ça marche comme ça. Leurs carrières sont comme ça, là. Tu as mis les carrières des musiciens dans les fesses de la tortue, ça va se m'en faire... Femmer. Femmer. Elle a déjà fermé vos carrières dans le derrière de la tortue. Vous avez vu le derrière de la tortue ? Parce que si le derrière de la tortue, elle claque comme ça, là, c'est fermé, verrouillé. Oui. Voilà. Vous appelez. On est sur elle. Le dit. Matin, midi, sois que j'ai le temps. Je te fais les directs. Maintenant, c'est parti. Et la 9e, c'est comme ça, là. Oui. Bombardé. Olympia Pima. Olympia Meeting Politique. Annulé, boycott. L'image, là, vous balancez l'image, là, dans toutes les pages. Même les pages de blanc, vous mettez. Les pages de français, partout, vous mettez cette image, là. Oui. Les fans de Lévi. Ils sont trop bêtes. Ils font les posts, même que... On connaît qui donne les informations. Vous savez qui donne les informations à Coco. Ça veut dire que les informations de Coco sont des bonnes. Des très bonnes informations. Vous tous me donnez les informations. Vous tous, là. Oui, oui. Vous allez vous venez, puis vous faites ça, là, supportez, alors que vous me donnez les informations. Oui, puis ça, vous bavardez. Vous bavardez partout. Vous faites le Kogosa partout. Oui. Du coup, vous êtes allés faire le Kogosa, là. Et vous êtes sûr que la personne est avec vous. Olympia Pima. C'est ça. Vous qui allez partir là-bas, vous allez revenir. Vous allez revenir là-bas avec les choses sur vous. Et vos noms, là, on va vous lister. Puis s'il y a des caméras, vous serez filmés. On va vous afficher. On va vous afficher. Vous allez venir à Kambon. Kambon. Voler. Mais t'es ça, je voler. Coucou, ma chérie. Tu veux passer en direct ? Coucou, ma tata. Oui, ma tata, c'est très bon. D'accord, tu es en direct. Je suis convaincue. Merci, ma tata. Mais parle un peu fort, on ne t'entend pas bien. Alors ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon. Bonsoir, ma tata. Comment vous allez bien, j'espère ? On va bien, merci. Bon, ma tata, je viens là par rapport à ce concert de l'Editponce où Valsero viendra. Je pense que le gouvernement camerounais doit réagir. Parce que ça, ça veut dire que c'est l'ambasonie. C'est une réunion pour l'ambasonie. Parce que Valsero, juste à preuve du contrat, fait partie de l'ambasonie de la base. Il est contre le gouvernement en place. Mais l'Editponce qui entre dans les présidents, comment elle peut permettre que Valsero vienne chanter à son concert ? Quelqu'un qui insulte le président de la République matin, midi, soir. Mais à un moment, mais où va ce pays ? Où va ce pays ? Comment un artiste qui est contre le pouvoir vient chanter à un concert d'une artiste à l'Olympia à Paris ? Mais moi, je crois que c'est l'Editponce qui est en train de... Je crois que la vérité... Et M. Junior Zegolo, commissaire, a dit que l'Editponce est de la base. Elle est de la base. Depuis toujours. Et elle est utilisée. Les affaires, moi j'ai une info. Les affaires de biais d'avion, c'est ce que tu dis là. Ce n'est pas les gars, c'est les gens de la base qui lui payent ça. C'est les gens de la base qui lui payent ça. Je ne fais pas surprise qu'un jour... Peut-être l'Editponce, transporte, transporte, mais il faut vraiment qu'on fouille cette femme. Oui, parce que quand elle voyage en première classe, on ne le sait pas. Elle peut être transportée. Effectivement, elle peut transporter les casques. On ne fouille jamais ses bagages. Elle prend Valcero pour mettre un conseil. Elle veut que tout le monde devienne moi, personnellement. Rien ne m'étonne d'elle. Elle ne peut plus m'étonner de cette fille-là. Parce que sa manière de vivre, c'est... Elle est là en pleine, elle entre partout. S'il donne toutes les informations aux humains, aux Boris Beutol, à Valcero, il faut que je... Sachez qu'on utilise toujours les femmes dans les... Son propre frère, même. Son propre frère, même. Non, parce que c'est une histoire, là. Regardez le comportement de Lady Paul. Toutes les informations de la présidente, ce sont honnêtes chez les huit manteaux. Boris Beutol, tout ce qui se passe. Et Lady Paul se fréquente tous les grands du pays. Elle entre chez les gens pour chercher. Elle voit les informations. Si un ministre fait une fête... Je vais prendre un exemple. Elle était allée à Odja, elle avait chanté, elle a eu fête chez un ministre là-bas. Il y a eu une altercation. Sur le même soi, je ne vais pas citer le nom, parce qu'apparemment, Oriane Lévi, je ne vais pas citer le nom des blogueurs, parce que là, ils ne sont pas dans ce propos. Le même soi, un a publié, ça suit sa page. Il était dit. Comment? Même dernièrement, à Tangana Kuna est sorti, les photos sont sorties sur la page et sur le net. Ça vient de Lady Paul. Ce que je dis est réel. Elle a quelqu'un dans l'âme qui lui donne les infos. Parce que tout ce qu'elle fait, elle a trop de suffisance. Elle est très soudain. Elle est tellement soudainte. Elle est très soudainte. Mais attends un peu. Même, 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 même maman Chantal Bia, même n'est pas autant sud d'elle, au Cameroun, que Lady Ponce. Lady Ponce, pour elle, elle pense que, elle peut, c'est-à-dire, le Cameroun n'est rien que c'est même. On est zé. Tcheky. Non, moi, c'est pas ça. Peut-être pas, c'est mal. Peut-être pas, c'est mal. On va t'éteindre comme ça, t'éclater comme le tarif que tu es. Tcheky. Tu te prends pour qui? Perte. Tu veux cogner les têtes de Cameroun. Tu veux faire détente la guerre au Cameroun. Elle veut que le gouvernement vienne les passeports à ces gens qui vont venir au concert et elle va faire chanter un ambazonien, quelqu'un qui insulte un président de la République. Ils vont retransporter les armes pour amener au Cameroun. Nous, on connaît ça. Parce qu'on ne va pas les fouiller. Zéro passeport, zéro visa. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Parce que depuis, tu parlais là, peut-être encore que tu délits. Mais à un moment, il faut envoyer cette vidéo partout. Il faut parler de ça. Parce que Lady Ponce est un pion de l'Amazonie. Elle est un pion de la base. Voilà. Parce qu'on va prendre un exemple. Lady Ponce, Mani Béla insulte. Valsero insulte les éponses. Mani Béla. Elle prend le parti. Elle publie Valsero. Elle invite Valsero au concert. Mais comment Mani Béla viendra d'un concert où Valsero l'humilie ? Comment ? Elle viendra à un concert. Elle croit qu'un ministre viendra à son concert avec Valsero qui chante contre le pouvoir pour que le lendemain, pour le bien signer, pour le décret, pour le mettre en prison. Cette femme, c'est le diable. Elle écrit. Voilà. Il y a un problème. Je viens de t'appeler là parce que je dis « Oh bon, on m'a suffi une info. » Les diplômes se transportent. Il faut qu'on fouille cette femme. Parce que quand tu vois, j'ai l'espoir. Elle est étonnée. Maintenant, tu seras fouillée. Tu arrives. On va te fouiller. Elle arrive à la vie. Les âmes que tu te refouilles, on va te la suivre. Mais arrêtez. Arrêtez, il y a un truc qui se passe. Regarde un peu ce qui se passe. Valsero doit faire un concert à Montréal. Il a nul. 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 Il a venu chanter. Il faut comprendre. On a arrêté Phil Marshall dernièrement. Il faut recotiser. Il faut créer un routine pour recotiser. Comme Valsero est la tête pensante de l'ambasonie, on le met pour attirer les meuts chumrochus qui cotisent pour la base. Pour qu'elle prenne l'argent, on va dire que c'est la rente du concert et pas remettre en ambasonie pour payer les gens. C'est ce qui va se passer. C'est une routine qui va faire de ce faire. Les dix pensées se transforment, transportent déjà. Je le dis. Oh. Parce que quand tu me vois là, il ressemble à une personne que j'ai peur de les dix ou bien que j'ai encore peur de quelque chose ou bien qu'on va aller. Une fille qui t'a volé dix ans, une fille qui déchire, tes certificats, tes diplômes et tout. Une fille qui vole la pierre tombée de ton père, une fille qui vole les doudous de ton fils et tout et tout. Vous pensez réellement que quelque chose... J'ai dit que mais vous m'amusez. Non, parce qu'elle est une personne qui est fatale, excepte à Neven. Valsero insulte le président de la République tous les jours. Elle insulte Chantal, elle insulte les commissaires mais elle dit qu'il va venir chanter à son conseil. Ah, dama ! Mais Garcia, c'est pas fumé, mais nous ne sortirons plus que tu penses qu'on ignore qu'elle a déjà dispassé toutes les choses. On le sait ! C'est pour ça qu'on finit avec elle une fois aussi. On sait qu'on a plus les choses. Ou bien... Elle envoie Amazon rencontrer un nom. Elle est malade. Elle connaît même ce qu'on appelle les autorités. Est-ce qu'elle sait que voilà de nos jours. De nos jours, qu'est-ce qui se passe ? On a mis un militaire, un commissaire au nord qui vendait la drogue. On l'a mis en prison, l'a dépéré à la prison centrale de Garoua. Est-ce que la justice camerounaise est encore comme avant que parce que tu es haut de l'est ? On fait des enquêtes minuitieuses sur toi. Qu'elle sache que va se réveiller la nuit-là. Les services du renseignement vont... On a déjà tout de suite. On va aller passer. Mais oui, on dit il faut appeler là-bas. Il faut appeler là-bas. C'est comme ça. Verrouiller. J'ai dit que... Mais arrêtez. Ce ne sont pas les vrais dansers qu'elle veut ramener en France. Quand vous voyez la tête des petits l'américains un bandit, un braqueur. Tu vas venir porter les petits pour ramener au Cameroun. On va voir ça. Mais arrêtez. Parce que c'est quand tout à l'heure je vois sur ta page que tu écris que Valcero va chanter. Je n'ai pas compris. J'ai dit Valcero chanter. Mais Gracia, je suis encore allée à côté. Mon frère, il était d'abord où ? Alors si je pars dans tous les sens. Oui, oui. Tous les sens, je suis là. Et je ne mens jamais. Je dis que ce concert c'est un meeting politique. Point barre. Oui, oui, oui. Non mais attends, tata. Est-ce que vraiment Valcero a dit qu'il va aller chanter là-bas ? Mais tu parles quoi ? Toi, tu penses qu'il a annulé son concert parce qu'il va aller jouer au bille ou quoi ? Comme par hasard, son concert là-bas est annulé, reporté. Et il fait la promotion de Lady. Il attaque les autres artistes. Tu penses que c'est parce qu'il va aller jouer au golf, je ne sais pas moi, dans les îles ou quoi ? Il veut la soutenir. Parce que tu te rappelles à l'époque où elle était mariée à... Tu sais que je suis ta tête enfant. À l'époque où elle était mariée à... Je suis clé. Oui, on ne l'a jamais boycottée. On était de la base. On a boycotté que toi, j'étais... Et moi, t'allais que c'était mes diplômes. Oui. Le nom de Lady. Elle n'a jamais soutenu un acte. Elle a laissé mieux. Elle avait fait une sorte tout comme quoi. Au Cameroun, il y a la guerre, les écoles, les enfants meurent. Elle n'était jamais sans trancher. Oui, oui. Pourquoi après, après, c'est pour neuf les mandats d'arrivée contre les... Elle n'a plus qu'à contre les flores de l'île. Même si je n'aime pas flore de l'île, mais flore de l'île même a insulté qu'il pourrait arrêter dans les aéroports. Les veuves jouées. Lady. Ce qui manque clairement que je suis contre le pays, elle entre au pays, elle sort et elle menace les gens. Elle dit que je vais t'arrêter au pays. Mais on la regarde. Moi, je viens pour quand même parler de l'argent. Et qu'elle n'aime pas déranger ma famille parce qu'elle parlait même elle a quand même les monnaies, les monnaies, les monnaies, et tu étais comme ça. Je viens si j'aime mon argent. Je viens pour passer et je n'aime pas l'argent. Oui, c'est ça. Toi, tu peux m'interdire mais je n'ai pas que je n'ai pas comment elle peut soutenir un artiste. C'est un peu parce que je veux prendre un exemple. C'est un peu comme quelqu'un. Tu te laisses, tu te dis Valcero, Valcero, dont un ministre, dont l'ambassadeur de Paris va venir au conseil de Lézi-Pont-Challè Valcero dans la salle. Et tu sais comment ces gens sont violents. Là-bas, c'est violente. Les autorités peuvent appeler la basse, les bericoles, les bericoles, c'est la Paris. Je dis que son conseil piment et son meeting politique là, c'est dans l'eau. Je vais vous dire quelque chose. Dans un pays ou dans une famille, lorsqu'il y a quelque chose qui dérange, le Seigneur ouvre toujours une porte quelque part. Moi, mes affaires sont parties comme un sacrifice. Je suis celle que le Seigneur a envoyée pour que les Camerounais ouvrent les yeux sur cette fille de Lézi-Ponce. Parce que Lézi a déjà trop fait. Comme j'ai même atterri chez Lézi-Ponce, vous-même regardez un peu. J'ai atterri une semaine après et me suis retrouvée bloquée avec le Covid. Premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. À peine on sort du confinement, elle me sort sa sorcerie que vous voyez là. Depuis un an, je demande à récupérer mes choses. On a déjà tout fait. On lui a déjà parlé. Même ses frères, même qu'elle dit qu'elle chante dans les chansons que ses frères ont les agents et tout et tout. Lui, on dit que mais elle n'écoute personne. Donc, c'est le Seigneur qu'il a utilisé à me faire ça pour que je vienne devant vous aujourd'hui dire les vérités sur elle. Donc, les vérités sur tous ces pratiques vont sortir. Tout va sortir. Non, mais moi, parce qu'il est question de Lézi-Ponce. Tout va sortir. Parce que du moment où elle a une relation particulière avec Jémin Gono et Val Céreux, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Les autorités doivent exploiter les téléphones de Lézi-Ponce jusqu'à la... Elle a moins cartes téléphones. Cartes téléphones. Et tu vois la fille, elle, tu veux, assis comme ça dans la chambre. Elle ne se mélange à personne. Tu sens une fille qui est en train d'opérer là et fait les opérations bizarres. Elle ne se mélange pas aux gens. Elle peut être à vous peut-être parce que vous la coiffez et tu et tout machin. Après, elle l'encre dans son truc là. Elle est en communication avec ses esprits et elle est en train de faire ses sales plans qu'elle fait en derrière contre le gouvernement parce que les gens qui écrivent qu'on va de tous côtés il faut arrêter. On n'est jamais de tous côtés. On est sur le bon chemin. Oui, oui, oui. Je ne reste pas sur les... Mais vous me parlez de quoi qu'elle reste sur mes choses. Le Cameroun, c'est mon pays. Une fille comme ça ne peut pas se laisser les pays en passant par le vol de mon matériel et vous me dites de rester sur mon matériel. Je ne peux jamais rester sur mon matériel. Je suis d'abord patriote avant tout. Je suis la fille du Cameroun. Personne ne peut venir monter les sales coups contre mon pays et je reste là. Je ne dis rien. J'ai ma famille au Cameroun. D'accord? Parce que tout ce que je connais, toute information, je balance. Oha! Elle n'avait qu'à me remettre mes choses. Donc comprenez que c'est le Seigneur qui m'utilise pour être devant vous aujourd'hui. Parce que cette fille... Et c'est vrai? Oui, oui, oui. Cette fille, ce qu'elle allait faire au Cameroun, vous deviez rester tous comme ça à se marier et non sur la tête. Oui, oui. Ce n'est pas la musique que la musique a fait. Depuis qu'elle est dans la musique, regardez tout ce qu'elle a fait. Vous voyez encore un musicien Camerounais chanter le Bikutsi? Vous voyez encore un gars, donnez-moi le nom de nos vrais chanteurs de Bikutsi là qui chante. Mon frère, il est parti chanter là-bas la première fois qu'il a chanté. Maintenant, il est revenu là-bas et on lui a mis les femmes. Elle a monté sa sorcière à Amazon pour venir tomber sur maman Cathy. Elles sont même parties jusqu'à aller interviewer une maman dans un village. Les choses de Dieu sont tombées que c'était le village d'une blagueuse de la tête et elle a reconnu la voix de sa mère derrière. Sa mère a dit la vérité. Tout ça pour quoi? Parce que ma dame a dit qu'elle va arracher le pouvoir avec la force. Et dans le pouvoir qu'elle est là, elle a quelqu'un qui est de l'autre côté qui est là. Donc, ses rêves, c'est qu'elle va devenir première dame du Cameroun. Et on m'a dit qu'on va voir dans quel Cameroun toi tu peux devenir première dame ou bien que tu peux continuer à manipuler.